Pour ma part, je suis favorable au pass vaccinal, mais je ne peux pas cautionner un texte qui a pour objectif d'emmerder les Français. Alors, Monsieur le Ministre, est-ce que conformément à la volonté du Président de la République, vous vous présentez ce soir devant nous et vous présentez votre texte avec pour seul objectif d'emmerder les Français ? Est-ce que c'est ça votre volonté ? Oui ou non ? Et nous devons avoir une réponse. On ne peut pas continuer à débattre sans que vous ayez répondu précisément à cette question. Nous demandons la présence du Premier Ministre parce que les propos du Président de la République sont des propos indignes, des propos irresponsables, des propos méprisants et surtout des propos très prémédités. Voilà la réalité de la situation et voilà ce que nous ne pouvons accepter. Et on va le dire, on va se le dire franchement ici, des propos tellement prémédités qu'on est en train de débattre sur la situation sanitaire comme par hasard, des propos d'un cynisme puéril, des propos tout simplement qui visent à fracturer les Français alors qu'un Président, il est là pour rassembler les Français. Voilà ce qu'est la réalité aujourd'hui de cette majorité en déliquescence. Voilà ce que c'est que la République en miette. Et bien assumer cela, nous demandons, Monsieur le Président, une suspension de séance. Nous ne pouvons pas travailler dans ces conditions et nous demandons la venue du Premier Ministre. Or nous venons d'apprendre par les propos du Président de la République qu'il parlait d'un texte pour emmerder les Français, pour emmerder les non-vaccinés. Nous voulons savoir si nous sommes ici pour amender un texte de loi visant à emmerder les non-vaccinés, savoir si nous devons amender pour moins les emmerder ou amender pour plus les emmerder. Mais nous sommes ici dans l'Assemblée Nationale en essayant de trouver le meilleur moyen de sortir de cette crise sanitaire. Nous y voilà, en plus de la crise politique déclenchée par l'interview du Président de la République, pardon, du monarque présidentiel qui se permet d'insulter une partie des Français en les traitant de non-citoyens et d'irresponsables. Et nous connaissons tous ici et personne ne peut le nier, sans exception, le mal qui aujourd'hui ronge notre pays face à une épidémie qui circule fort. C'est une vaccination qui, bien qu'importante, reste encore insuffisante avec des millions de nos compatriotes qui refusent toujours de se faire vacciner. Certains parce qu'ils sont éloignés de la vaccination, d'autres parce qu'ils ne se sentent pas concernés par la menace du virus et d'autres encore parce que, je l'ai dit moi-même, refusent l'idée de la science et de ce qu'elle peut apporter en termes de gains pour la santé des Français. Pardonnez-moi, je ne rentrerai pas dans des débats sémantiques. Je vous renverrai volontiers, mesdames et messieurs les députés de la droite, à la formule du Président Pompidou, qui n'a choqué personne à l'époque et qui est une formule qui est même rentrée dans les mœurs des Français. Et si vous lisez en détail l'intervention du Président de la République dans son interview au Parisien qui sort demain, vous verrez que l'intention est avant tout une intention de protection de la population.